bonjour à tous et à toutes j'espère que vous allez tous bien donc aujourd'hui j'ai fait une vidéo parce qu'on me l'a souvent demandé comment je filme ma switch ou d'autres consoles pour multi vidéos sur youtube donc je vais vous expliquer tout ça donc là ça bouge hop parce que je filme avec mon téléphone portable et je n'ai pas de perche tout ça donc c'est assez chiant à tenir donc il ya deux façons soit avec une carte d'acquisition que vous mettez dans votre ordi donc voilà ordi tout simple normal ce qui n'est pas mon cas vous la mettez dedans vous ouvrez puis voilà voilà avec un boîtier et moi c'est mon cas donc voilà mon boîtier à moi c'est un boîtier dans l'acquisition portable en fait j'ai une petite carte voilà ça c'est donc là il ya le son hop voilà on peut le monter en europe voilà je l'enlève là c'est pour le micro voilà ici je vais vous montrer qu'elle est où l'acheter c'est celui là on enlève voilà donc c'est celui là vous voyez donc le nom mais elle sourit tu vas t'enlever le nom c'est celui là pocket poche boîtier d'acquisition voilà donc full hd un truc c'est tout portable en fait donc là il est sur cdiscount mais vous l'avez sur tous les sites la plupart du temps donc le prix 160 euros moi j'ai eu deux cases sur le bon sur le téléphone en fait c'est chiant parce que j'ai mal au bras après donc voilà voilà donc après donc voilà donc rien de spécial donc la couille ressemble derrière voilà donc ça c'est devant pour le micro derrière donc là mais on ne voit pas que ça bouge donc là usb pour l'ordi la s vidéo la hdmi entrant sortant et entrant donc c'est très bien le seul défaut enfin pas précisément pour moi mais c'est que celui là il est un délai d'environ une à deux secondes donc je veux dire que faut avoir deux écrans quoi sans tu peux pas jouer en temps réel en fait voilà mais je vous explique ça tout à l'heure donc voilà pour le premier mais j'en ai un deuxième donc je vais vous montrer hop le voilà ça c'est un avermedia donc c'est d'où les marques les meilleurs on va dire on peut se mentir hop avermedia extrem cap u3 donc voilà la sortie 1 av voilà le courant hdmi et usb 3 voilà celui là il a usb normal pas le 3 donc faites attention donc là l'usb qui va à l'ordi ça c'est s vidéo donc c'est pour toutes les consoles qui ont pas la câble hdmi donc ps2 ps1 la wii 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 ou tout ça la télé et là la console voilà tout ça voilà après si par exemple vous voulez faire la ps1 ou 2 donc par exemple comme moi j'ai ici là voilà ou la wii qui est ici donc on voit pas je sais pas si vous voyez au fond le câble spécial c'est un cadre qui permet en vidéo de rentrer ici et donc de pouvoir le de pouvoir filmer la console ça s'achète dans tous les grands magasins tout ça mais si vous n'avez pas aimé vous voulez s vidéo pardon ou puritel et que vous voulez quand même faire du hdmi avec votre ps2 wii ou wii ou vous avez vu ces genres d'accessoires qui permettent de mettre la ps2 en hdmi donc la hdmi non là voilà et puis là bah dans la ps2 et l'appareil wii et hdmi c'est pour convertir voilà donc déjà ça c'est le matériel hop voilà donc comment je vais vous montrer comment faire ah non pardon excusez moi je vais vous montrer le lien de ce boîtier quand même le voilà hop voilà donc je tiens compte que je peux le téléphone donc celui-là appareil sur amazon par contre celui-là donc voilà le nom il y en a plein d'autres mais bon c'est ce que soit pas mal de commentaires positifs le prix il est où on fait à tous les prix est à 140 euros bon ça va l'autre juillet 50 d'occas celui-là j'ai acheté neuf donc il est tout bien voilà normal je voulais je vous laisserai mettre pot si vous voulez c'est d'autres d'autres qui ressemblent un voilà différents trucs ça c'est la fiche technique du truc si vous voulez voilà donc usb 3 tout ça la résolution voilà voilà donc un de très spécial on va dire voilà donc par contre cela il est en temps réel donc c'est c'est à dire que vous appuyez sur le bouton et à l'écran ton personnage va sauter alors que là quand j'utilise cela si j'appuie sur le saut j'ai deux secondes avant de le voir sur l'écran voilà bon faut s'y faire après mais bon je vais vous expliquer c'est pas non plus hyper compliqué voilà on enlève donc ce boîtier là donc là c'est la console c'est la télé j'ai mis sur la télé parce que je n'ai pas d'écran d'ordi hdmi évidemment vous avez un écran d'ordi hdmi bah c'est plus simple mais bon il en faut deux vu que c'est en vous avez deux secondes de décalage donc ce qu'il faut en premier lieu c'est le branché à l'ordi là donc là l'ordi branché sans spécialement allumer le programme simplement le branché là c'est vert donc ça marche et à la télévision c'est pas il est là donc voilà je bouge là vous voyez le curseur je vais entrer dans le nouvel voilà vous voyez un bon hop c'est tout bon donc là c'est en temps réel normal parce que je joue sur la télé voilà alors maintenant une fois qu'on a ça donc là tu joues tranquille sans filmer spécialement tu fais ce que tu veux voilà donc tu peux très bien le mettre sans boîtier tu peux mettre sur ta télé hdmi et tout simple donc là c'est pour filmer nous sommes d'accord donc le boîtier est allumé maintenant il faut allumer le programme le programme c'est où ce qu'il est ici il est avec le truc il se vend avec le truc surtout sur internet voilà normal c'est le nom du logiciel home comme ça s'appelle aux pages capture voilà j'ai le bras trop grand et il lâche pas tenir je peux contenir le téléphone en fait c'est chiant maintenant comme on peut donc webma story là donc là c'est pour enregistrer là vous choisissez le nom vous voulez mettre à l'entrée donc hdmi s vidéo ou autres ou composites ici en fonction de la console que vous voulez jouer là c'est ça pour la ps2 ou composites ou genre de choses là c'est hdmi parce qu'évidemment la switch est en hdmi j'ai mal au bras c'est chiant désolé ça bouge un petit peu mais bon je peux pas tenir la audio donc on laisse hdmi normal puisque c'est avec le son de la console le micro là si vous avez un micro vous mettez votre nom de micro moi j'ai mis celui là parce qu'en fait c'est un micro cravate tout con tout bête bon pas terrible mais bon on s'en fout c'est que ça là la voix du jeu lui-même vous allez entendre et là ma voix moi quand je parle dans le dans le micro évidemment pas la voix de maintenant ensuite la qualité là j'ai mis j'ai mis quoi élevé donc évidemment plus vous mettez plus ça va plus ça que vous savez augmenter là le voilà vu méga voilà constant ou variable c'est dit je pense aussi ensuite là vous pouvez prendre une photo donc là par exemple je prends une photo du du fond d'écran ou oui c'est marqué hop c'est y est la photo du fond d'écran est arrivé donc si je clique dans les consoles il a deux secondes et voilà la photo il est là ça prend l'écran de ce que tu as donc on va supprimer et c'est quoi mais j'ai pris de voir on s'en fout ok donc on peut refermer voilà donc je suis là après avancer différents paramètres un bon je vous laisserai faire vous même voilà donc la résolution pour la changer si vous voulez différents fps tout ça à les connaisseurs verront même enfin c'est tout con la vidéo mais la vidéo une fois qu'elle est faite vous pouvez l'éditer donc la coupe et la côté comme on dit la médiatement sur youtube si vous voulez avec le programme ce que je ne fais pas moi mais vous pouvez directement la partager la partager en fait ça veut dire streamer vous pouvez streamer directement avec le logiciel voilà ce que je ne fais pas non plus et réglages c'est réglages un truc tout con voilà jusque là bas de spécial le programme se met on voit la télé donc maintenant je vais vous montrer qu'il y a un délai malheureusement avec ce boîtier voilà pourquoi je joue sur ma télé et que je joue que je joue en regardant la télé mais que je ne joue pas en regardant l'écran d'ordi c'est très important donc faut qu'on voie les deux est ce qu'on voit les deux là on va mettre en grand non en grand ça fait trop moche donc là on voit les deux en bas c'est bon alors vous allez vous regardez en bas je vais rentrer dans le menu e-shop et vous allez voir en haut quand ça va rentrer tout sillon top voilà vous avez vu on reprend en arrière voilà deux secondes vous avez vu donc c'est chiant pour jouer si tu joues là dessus quoi regarde et j'en fais hop une tac voilà donc voilà pourquoi moi je joue sur la télé mais bon ça c'est on s'en fout c'est le c'est le beauté qui fait ça donc c'est pas vraiment d'importance donc je voulais dit bien sûr vous pouvez cliquer ici pour enregistrer le programme que vous faites mais vous aussi très bien enregistré en appuyant sur le bouton pourquoi parce que l'avantage de celui là et pas de celui là parce que je n'ai pas de bouton donc l'avantage de celui là si vous êtes obligé de connecter sur pc donc là je suis pas faudra changer les filles mais bon il ya deux qui savez qu'elle s'en s'en fout en fait vous mettez donc vous que mince et reste là toi j'ai fait tomber le micro en fait tu enlèves la fiche qui est là d'une autre manière tu mets une clé usb ici et sans ordinateur en fait il suffit d'appuyer la poum pour le mettre et poum pour le renlever et puis tu enregistres directement ton truc par contre évidemment tu ne vaux pas ce que tu as enregistré puisque tu n'as pas il n'est pas connecté à ton écran donc tu es obligé d'enlever la carte la mettre dans l'ordi voilà ici et après remettre là voilà c'est un peu voilà bon c'est si tu as vous faites comme vous voulez donc je vais quand même vous montrer que ça marche donc on va aller dans dans le menu hop avec le décalage en haut et voilà si si donc on va se faire une démo pour vous montrer donc il faut déjà que je trouve une démo excusez moi ça bouge j'aime ces chiens allez c'est une vie qui tient de mario j'aime bien qu'il y a une démo de mario non super est-ce qu'il y a une démo de biais qui est sous ma gueule ou quoi quand j'en cherche une il n'y en a pas allez mario dit c'est obligatoirement une vidéo il souhaite de ma gueule c'est que des photos ah oui des vidéos t'as des petites thèmes un petit trait eh ben on va faire celui-là hop 20% sur celui-là voilà donc là il y a une vidéo donc imaginez que c'est un jeu comment je fais hop donc là et c'est sur l'écran je vais je choisis le nom que je veux mettre donc là on va mettre désolé pour le flash on va marquer démo voilà hop c'est marqué démo là vous voyez pas trop bien mais bon c'est juste pour vous montrer en gros et je clique sur enregistrer et je lance tac la démo voilà donc là c'est pas moi donc il est rouge parce que ça enregistre bien évidemment donc là évidemment faut attendre que la console veut bien aller sur internet ah ça y est vous voyez c'est ça va ramener un petit peu la vidéo nous sommes d'accord mais bon ça on s'en fout c'était juste pour vous montrer donc c'est pas vraiment d'importance honnêtement voilà donc là on peut partir ça enregistre toujours voilà on peut mettre n'importe quoi voilà hop ça va enregistrer quand ça veut bien sûr il suffit que je la fasse pour que ça ne veuille pas le faire donc bon tu vas me dire on s'en fout ne prenez pas c'est vous montrer comment ça marche voilà donc là j'ai fini mon jeu ou ma section je clique sur arrêter poum voilà et ça marqué hop il est parti dans mon truc donc là je peux l'en réduire je vais le chercher et maintenant il est dans dans mon ordinateur démo donc je clique sur démo et vous allez voir qui va y être vous allez désolé avec le flash ça s'agit pas rien voilà et donc il ya ce que j'enregistré si ça marche bien sûr enfin ça marche oui mais bon en fait j'ai enregistré ça c'est voilà j'écoule donc voilà maintenant la vidéo est faite maintenant que vous l'avez mis vous pouvez directement la mettre sur youtube on s'en fout de ça voilà là c'est ce que je suis en train de faire voilà et si par exemple elle vous plaît pas il faut la modifier c'est chiant d'avoir le bras aussi long comme ça donc pour la modifier soit elle est trop grosse malheureusement c'est pas arrivé hein donc là c'est combien de méga on voit en bas 61 mégas bon ça va mais bon mais je n'aime qu'elle fasse beaucoup trop dans ce cas là moi je la modifie où ma souris hop et j'ouvre ce programme là hop hop voilà ça c'est pour modifier en fait la taille ouais où est le nom du fichier c'est convertir qui met tout bête pour convertir une vidéo dans tous les autres formats que vous voulez obligatoire donc l'avantage là on va attendre voilà donc là vous choisissez votre vidéo on va chercher évidemment il faut la trouver maintenant elle est où elle est là des mots elle est là voilà donc là maintenant on choisit dans le là j'ai mis mp4 vous avez tous les formats existants disponibles même xbox tout 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 donc vous modifiez si vous voulez voilà l'avantage aussi de ce logiciel c'est que vous pouvez l'accepter là hop voilà j'ai mal au bras trop cher pas voir mieux donc là on fait lecture et en dessous vous pouvez vous avez les petits là avec à clipper donc mettre au début mettre à la fin avance rapide stop voilà genre de choses hein bon ça c'est partout voilà hop voilà donc ça c'est pas vous c'est simplement si vous voulez faire comment dire la couper en deux ou en trois ou quoi que ce soit ça c'est fait hop voilà maintenant votre vidéo à le format adéquate elle n'est pas trop trop grosse tu l'as coupé en plusieurs morceaux s'il faut et bon maintenant on peut faire une petite miniature fin miniature ou alors tout simplement mettre un titre dedans dans ce cas là j'ai mis à jour ce logiciel et pour modifier le son aussi évidemment voilà il a d'autres là qui font Adobe première ou photoshop mais bon moi je sais pas faire donc je prends un truc tout simple basique tu trouves sur le net voilà bon ça j'ai eu avec une caméra mais bon tu trouves ça sur le net donc voilà oui mise à jour je m'en fous de la mise à jour pas besoin est déjà mise à jour donc c'est là donc l'appareil tu vas chercher ta vidéo attendez je compte pas vous montrer mes documents ça n'a pas intérêt hop voilà vidéo console évidemment j'ai pas modifié c'est malin j'ai posé bon faut que je vous montre une vidéo que j'ai faite est-ce qu'il y en a une que j'ai faite ah bah voilà une que j'ai faite hop donc elle est là donc maintenant je la mets en bas dans la fresque chronologique voilà elle apparaît est là normal et donc là maintenant vous voilà elle est là ça a coupé désolé je suis avec mon téléphone ça prend pas non plus une masse de place donc maintenant qu'il est là vous avez accès différentes légendes si vous voulez écrire et ensuite là donc écran titre commentaire au cours voilà incrustation d'image pardon ensuite vous avez l'audio voilà pour mettre plus ou moins fort voilà après c'est quoi modifier l'audio voilà pour montrer tout ce genre de choses pour mettre plus ou moins fort le son du jeu ou le son de la voix dans la vidéo une fois que c'est fait on clique sur produire voilà là il me demande si je l'enregistré donc je l'enregistre pour aller sur le web là il ya la dimension mais tu peux choisir en hd en ce que tu veux une fois que c'est fait tu la mets sur youtube hop donc là on ferme oui ça je m'en fous hop donc voilà on va voir rien de très compliqué voilà donc en gros je vois j'ai tout dit voilà donc en gros pour moi pour filmer j'utilise je vais vous remontrer ces deux là oh la souris qui me saoule désolé voilà il y a celui-là qui est un super tu vois en plus 617 commentaires tac t'es parfait voilà le titre bon on peut chercher 140 mais bon tu vas peut-être avoir d'occasion en temps réel aucune latence ils disent quelque part mais je sais plus du tout où mais c'est pas grave donc ils lui disent tu peux faire voilà ps4 wii ou tout ça bien évidemment il ya aucun problème voilà voilà donc là sur tous les là c'est amazon mon site et le deuxième ce que j'utilise moi en ce moment c'est celui là donc voilà le lien je vous mettrai le lien évidemment dans les commentaires sous la vidéo voilà 150 euros pareil là il ya un temps de latence d'environ deux secondes mais bon si vous avez deux écrans ou la télé comme j'ai fait ça n'a aucune importance et puis deux cas peut-être sur le bon coin tu peux aussi trouver peut-être l'autre aussi les deux doivent se trouver sur le bon coin enfin c'est là où j'ai trouvé le lien donc c'est dans le faire et puis commentaire pas rien et dit que mon commentaire donc c'est tout bon voilà c'est tout ce que je voulais vous dire et je suis joli montré et c'est tout bon voilà donc merci de vous êtes abonnés à qu'est ce que je raconte oui donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne s'il vous plaît mettez un petit pouce bleu un petit commentaire ça sera gentil voilà mettez pas c'est ouf voilà je vais vous montrer pour ceux qui sont nouveaux ça m'étonnerait mais on sait jamais youtube voilà et oui une vidéo qui est en train de se faire un fait un petit peu non donc n'hésitez pas aussi m quand vous abonnez la petite cloche en haut pour recevoir les différentes notifications voilà où est ma souris j'ai pas dit ma souris et j'avais et j'ai promu de faire une dédicace spéciale donc je la fais si 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 coucou donc n'hésitez pas à aller voir sa chaîne s'il vous plaît c'est très gentil et à vous abonner il n'y a pas encore beaucoup de vidéos mais moi ça vient tout doucement c'est comme tout le monde il faut bien s'entraider de temps en temps entre nous donc n'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne à la mienne et à mettre des commentaires et à des pouces bleus et à les suivre lui et moi s'il vous plaît vous serez gentil voilà je crois que j'ai tout dit et ben moi je vous dis à la prochaine vidéo et sur ce au revoir merci